bonjour j'espère que vous allez tous bien la nouvelle recette d'aujourd'hui c'est chinois à la fleur d'oranger donc c'est une brioche bien moelleuse bien aérée à la crème pâtissière parfumée à la fleur d'oranger donc restez avec moi pour avoir tous les détails n'oubliez pas de vous abonner activer la cloche pour recevoir tous les motifs des prochaines recettes donc la première étape de la recette c'est la préparation de la brioche moi je vais utiliser mon pétrin vous pouvez toujours la préparer à la main il n'y a aucun problème tout d'abord je commence par casser les oeufs les mélanger un par un les mettre dans la cuve de mon pétrin j'ajoute le lait tiède le sucre la fleur d'oranger donc je mélange le tout après je commence par ajouter la farine petit à petit maintenant j'ajoute la levure préalablement diluée dans un peu de sucre et un petit peu de lait dès que la pâte devient homogène je commence par ajouter le beurre coupé en cubes et le beurre il faut qu'il soit pommade donc il faut le sortir au moins une heure en avance du réfrigérateur donc là comme vous voyez ma pâte est prête je vais la filmer et la laisser gonfler il faut vraiment la laisser pousser au moins une heure dans un endroit sec il n'y a pas de courant d'air vous pouvez toujours la mettre au four à 40 degrés donc en attendant je commence par préparer ma crème pâtissière donc j'ai mis le lait à chauffer je mélange l'oeuf avec le sucre j'ajoute maïzena après j'ajoute le lait chaud une première partie maintenant je remets le tout dans la casserole je remets sur la plaque à feu doux sans cesser de remuer j'ajoute ma gamme mon parfum là c'est la fleur d'oranger je mélange bien donc dès que ma crème est prête je la je la mets de côté je mélange bien après j'ajoute le beurre coupé en dés je mélange énergiquement pour que le beurre s'incorpore bien à ma préparation après je la réserve dans un film alimentaire comme vous voyez et je la mets au frais pour la laisser refroidir donc là ma crème pâtissière a bien refroidi je les sortis je la mets dans un bol et je la retravaille bien comme il faut avec une fourchette juste pour la détendre donc là ma pâte a bien poussé je les dégazer maintenant je la mets sur le plan de travail fariné n'hésitez pas à mettre la farine parce que la pâte elle colle beaucoup donc je l'étale tout doucement donc je rajoute de temps en temps un peu de farine et après je l'étale avec mon relou de pâtissier pour avoir un rectangle il faut pas que ça soit trop épais maintenant je rajoute par dessus ma crème pâtissière je l'étale sur toute la surface de la pâte et après il reste qu'ajouter les pépites de chocolat vous pouvez aussi ajouter des raisins secs si vous souhaitez maintenant j'enroule ma pâte si vous trouvez qu'elle est très molle vous pouvez la mettre quelques minutes au congélateur là je commence à couper ma pâte en plusieurs boules de taille unique et après je la mets dans mon moule préalablement beurré et j'ai mis par dessus papier de cuisson pour éviter que ça colle maintenant je mets mon jaune d'oeuf je badigeonne avec le jaune d'oeuf et je la laisse pousser une deuxième fois 40 minutes à peu près et après je l'enfourne dans un four à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes ma brioche est prête donc elle a bien cuit elle est bien dorée je la badigeonne avec mon nappage à base de confiture d'abricot comme vous voyez ça sent super bon fleur de rangée j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu n'hésitez pas si vous avez des questions n'oubliez pas de vous abonner et activer la petite cloche et à très bientôt au revoir